La cinquième édition de l'Africa Web Festival s'est donné plusieurs objectifs. Entre autres, la promotion de la culture entrepreneuriale dans l'utilisation et le développement des outils du numérique et de l'innovation. Renforcer les habiletés techniques et humaines des jeunes afin de susciter la création d'entreprises et appuyer le développement du secteur privé dans le domaine du numérique. En ce sens, les formateurs expliquent les avantages pour les enfants d'être initiés aux nouvelles technologies de la programmation dès le bas âge. Actuellement, les enfants sont en train de travailler sur le logiciel Scratch, qui est un logiciel ludique, qui est fait pour les jeunes jusqu'à 12 ans, 15 ans. Après, il y a App Inventor, qui est un logiciel de développement d'applications, mais celui-là, on le fait avec les élèves qui sont un peu plus grands. La plupart des gens sont des consommateurs, pas des concepteurs. Si tu ne programmes pas, tu seras programmé. Et donc, comme nous ne voulons pas être programmés, nous voulons programmer. Donc, nous initions dès maintenant les enfants à la programmation. De sorte que demain, ils deviennent des programmeurs ou bien des informaticiens à guérir. Les enfants, quant à eux, ont exprimé leur satisfaction après avoir bénéficié des cours pratiques en programmation pendant ce festival. Nous sommes en train de faire des images sur un chaton. On veut faire un dessin animé pour montrer à la télé, bien sûr. On doit faire, je vais lui donner un nom de l'appel Scratch. Il doit faire ce que c'est qu'aujourd'hui, je prends des images dans l'Uté. Dans l'Uté pour décorer la cuisine où il se trouve Simomo. Donc, en décorant la cuisine, nous faisons comme un dessin animé. En fait, moi, quand nous regardons un dessin animé à la maison, nous faites le même pour faire des images ici. On peut le faire avancer de deux pas, de temps, de pas quand on veut. Le faire reculer, la même chose. Donc, grâce à Africa Web Festival, nous apprenons plus sur l'informatique. Ce festival fut aussi l'occasion pour les jeunes inventeurs africains de présenter et exposer leur innovation à tous les visiteurs présents. Nous sommes là pour annoncer le premier drone Made in Côte d'Ivoire. C'est un drone qu'on a fabriqué sur place, qu'on a déjà commercialisé. Mais on n'a jamais pris le temps de l'annoncer au public. Et aujourd'hui, on profite de l'occasion pour l'annoncer. C'est le drone que vous voyez juste derrière vous. Aujourd'hui, quand on voit comment les drones, entre parenthèses, ont envoyé un petit peu le monde, on voit qu'en quelque sorte, ça représente un avenir dans plusieurs secteurs d'activité. Les drones, quand même, c'est une technologie avancée qui peut aider l'être humain sur plusieurs secteurs d'activité. Mais c'est du matériel qui a quand même de certaines failles, il a des limites. C'est vrai, c'est du matériel automatique, automatisé. Mais c'est toujours l'être humain qui peut l'adapter selon ses besoins, selon le secteur d'activité. Alors, plus on est, je dirais, plus on est intelligent, plus on est créatif, plus on peut répondre à ce domaine ou cette discipline de drone sur plusieurs secteurs d'activité. Et aujourd'hui, franchement, je ne vois pas quel secteur sera épargné. Alors, tous les secteurs sont pratiquement concernés par le domaine, par cette technologie de drone. Je dirais que dans l'Occident ou en Amérique, c'est vachement développé. En Afrique, ça commence quand même à se répandre. Alors, ce qu'il faut faire, c'est plutôt de sensibiliser les utilisateurs et de surtout former la jeunesse pour qu'on puisse, bien sûr, utiliser cette technologie dans l'avenir. Avec Poutem, Consolider la paix en Afrique par l'innovation et l'entrepreneuriat, la cinquième édition du Africa Web Festival 2018 a réuni à Abidjan le 29, 30 novembre et 1er décembre les autorités politiques, des entrepreneurs, les amoureux d'éthique venus du monde entier, les étudiants et les élèves. Pour la présidente Mariam Sidiawara, le monde doit rechercher la paix. On a voulu marquer un gros coup qui est la paix, consolider la paix. On veut montrer qu'il n'y a rien sans paix. Si on ne consolide pas la paix, on ne peut rien faire. Et que tous les pays du monde aujourd'hui sont menacés par le manque de paix. Et je dis toujours qu'en Afrique, on croit que c'est l'argent qui résout tout. Mais l'Occident, ce qui nous envie aujourd'hui, c'est de vivre ensemble. On est heureux, même quand on n'est rien, on vit bien, on est résilients et puis on est créatifs. C'est ça la vie. ... autour de l'entrepreneuriat social féminin.